bonjour à tous aujourd'hui je vais tester une carabine tchèque la cz 557 luxe 2 alors pourquoi luxe 2 parce que vous en doutez il ya une luxe qui est devenu la luxe 1 fatalement donc la luxe 1 est sortie en 2012 c'était la première cz 557 et cette année donc en 2018 la cz 5557 luxe 2 fait son apparition alors qu'est ce qui différencie les deux modèles avant de voir un petit peu les éléments constitutifs de cette carabine c'est les différences il ya trois différences en fait par rapport à la luxe 1 première différence le canon le canon mesure 61 cm sur la luxe 1 il mesurait 52 cm il était beaucoup plus court donc ça ce canon plus long s'adresse aux gens qui avaient besoin qui estime qu'il fallait un canon long pour tirer pleinement profit de la cartouche proposée donc ça c'est le premier point le second point c'est la sécurité on a toujours une sécurité à deux positions mais sur la luxe 1 la position sécurité permettait de manoeuvrer la culasse ici ce n'est plus le cas donc en position feu on peut manipuler la culasse et on peut tirer en position sécurité la détente est bloquée uniquement la détente et la culasse également laquelle des deux propositions est la meilleure de mon point de vue c'est la sécurité qui bloque le levier de culasse parce que quand on chasse à l'approche il arrive avec le port qu'on frotte et qu'on ouvre la culasse et c'est jamais très très agréable de voir les cartouches tomber au sol ou de la culasse ouverte au moment où où on approche enfin un brocard ou un beau sanglier donc ça c'est le deuxième point et le troisième point dit qui différencie cette carabine de la luxe 1 c'est la détente sur la luxe 1 on avait une détente directe à l'américaine style timney c'est à dire réglable et une détente directe franche ici on a une détente plutôt européenne avec un poids assez léger mais tout de même suffisant pour pouvoir chasser en battue et un stécher avant on pousse et là voilà la détente est devenue très très légère donc c'est une carabine qui s'adresse davantage aux chasseurs européens qui pratiquent la battue avec la détente directe et elle approche en actionnant le stécher ces points détaillés voyons en présence qui qu'ils sont les éléments caractéristiques de la 557 c'est tout d'abord une crosse avec un semis d'eau de cochon une joue bavaroise une peignée pistolet un quadrillage un petit peu particulier avec très intéressant pour les cet appui à l'arrière de de la tête de crosse du tête de busque le 1 1 quadrillage ici qui permet de bien caler l'arrière du pouce et d'agripper un peu mieux l'arme surtout en position de tir un petit schnabel ou un devant tulipé ici qui est destiné à arrêter la carabine quand on est sur un bâton de pierre ou sur une fourche quelconque voilà c'est un support agréable enfin autre élément caractéristique de cette arme c'est sa culasse on a toujours dit que ces aides d'été le la digne descendante des carabines moser avec des une culasse moser à deux tenons avec un large extracteur c'est un peu moins vrai ici puisque cette la 557 est une version simplifiée de la culasse moser c'est à dire avec un petit extracteur griffe et un éjecteur sous piston je vous montre ça tout de suite et par contre on va mettre le point sur la chose qui ne me plaît pas trop sur cette arme c'est l'arrêtoir de culasse il est ici donc pour déposer la culasse il faut le presser et j'avoue que le seul élément que j'ai trouvé c'est un culot et encore deux cartouches j'avoue que je trouve pas ça très très pratique voilà donc une culasse avec deux tenons taillés dans la masse une tête de culasse en cuvette le petit piston qu'on voit ici c'est l'éjecteur qui va pousser la cartouche et cette petite griffe là c'est l'extracteur qui se saisit de l'arrière du de la tranche du culot uniquement la fermeture de l'arme et noté ici le le percuteur qui fait saillie avec un anneau rouge qui permet de voir immédiatement si la carabine est armée ou pas pour le reste on a une carabine avec un boîtier acier tout est en acier sauf le pontet qui est en alliage mais une carabine classique solide fiable bref les qualités habituelles des cz enfin dernière petite chose cette carabine est proposée en quatre calibres qui sont le 308 winchester le 3006 le 857 is et 764 le calibre que nous avons ici notez que le chargeur est fixe un chargeur à l'âme avec un ressort à l'âme et une plateforme élévatrice qu'on peut vider toutefois par ici sauf pour le 308 winchester où l'arme est équipée d'un chargeur amovible alors cette petite différence à un coût c'est à dire qu'il ya 60 euros d'écart entre le 308 et les trois autres calibres cette carabine en 764 857 is et 3006 est proposée à 1225 euros et 1285 euros en 30 en 30 en 308 voilà il est temps maintenant de voir quel est le groupement la précision quelles sont les qualités au tir de cette carabine voilà pour ce pour ce test nous allons tirer des celibelo softpoint classique en 764 voilà des balles de 140 grains c'est à dire 9 grammes 1 les balles à pointrons de balles on va dire traditionnelle pour la battue normalement ce chargeur ce magasin fixe pardon permet de tenir cinq cartouches c'était un chargeur à double pile imbriqué ce qui fait qu'il est assez large mais pas très très haut voilà et si j'avais voulu mettre une sixième cartouche suffisait de la mettre dans la chambre et dans le canon en appuyant légèrement ici c'était possible on va déjà faire un groupement avec cinq cartouches ça suffit donc on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501